Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez tous très bien, pour la part ça va nickel, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, pour ceux qui y sont et que vous avez passé de bonnes fêtes. Du coup aujourd'hui on est le 31, normalement cette vidéo devait sortir mardi du coup, puisque normalement je ne vais pas avoir le temps de tourner, finalement j'ai eu un petit temps de tournage qui s'est débloqué, donc j'en profite pour faire l'analyse du personnage aujourd'hui, donc elle sort ce 31 décembre, voilà donc dernière vidéo de l'année les amis. Avant toute chose, vous allez vous remercier, on est 1048 actuellement, le nombre d'abonnés augmente à vue d'oeil, vraiment c'est incroyable, merci beaucoup à tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur les vidéos, à commenter les vidéos, à dire ce que vous en pensez, il y a même des fois des critiques sur la chaîne qui sont un peu négatives, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles sont bien écrites, bien construites, et elles sont vraiment là pour essayer de m'aider à faire développer la chaîne, donc c'est vraiment très très cool, merci beaucoup, comme je le dis souvent, moi les critiques elles sont négatives ou positives, à partir du moment où elles sont bien écrites, qu'elles vont dans le bon sens, moi ça ne me déplait pas, au contraire, si vous avez des choses à redire, c'est pas une manière de faire des vidéos, qu'elles soient négatives, même des fois très négatives, par exemple vous n'avez pas du tout comment je fais une vidéo, à partir du moment où c'est bien écrit, bien construit, pas méchant, etc., moi ça me fait kiffer, parce que ça permet d'améliorer la chaîne, de la développer, donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, mais du coup aujourd'hui on va faire la trad de Megumi les amis, alors avant de la commencer, n'hésitez pas le petit bouton abonnement, on est 1048, pour le moment on est encore en fin d'année, donc je ne donne pas les objectifs de l'année, on fera une petite vidéo la semaine prochaine pour parler un peu de cette année 2024, faire un peu le bilan de 2023, et puis vous dire un peu tout ce qui est prévu pour cette année, mais du coup pour l'instant on n'en parle pas, donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker les vidéos, vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, à peu près plus de 50% des gens, donc voilà les amis, n'hésitez pas, comme ça au moins vous êtes notifiés lorsque je sors une nouvelle vidéo, et puis les amis, on va commencer, alors la trad, c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai trouvé du coup la trad sur un site, que je vais vous afficher du coup, hop, maintenant, voilà, les petits trad du personnage, qui sont juste ici les amis, alors du coup, voilà, c'est pas moi qui ai fait les trad sur ce Megumi là, pourquoi, parce que lors de base, j'étais parti pour les faire comme la bonne vie, parce que j'ai trouvé un, il y a un abonné qui m'a conseillé du coup dans les commentaires, alors j'ai plus ton pseudo en tête, mais je vais, je vais aller le chercher, parce que du coup voilà, qui est boss nono, voilà, donc merci beaucoup à toi, qui m'a conseillé une application qui marche très bien, le problème en fait, c'est qu'elle marche très bien sur mon portable, voilà, elle marche très bien sur mon portable, mais elle ne fonctionne pas sur Samsung Dex, elle me fait des traductions en fait, en gros, elle me fait la traduction, mais c'est tout dans un tout petit côté, juste ici, donc je ne vois plus rien, donc c'est extrêmement dérangeant, donc voilà, j'avais trouvé un autre, comment dire, un autre logiciel de traduction, mes traductions sont foireuses, elles ne veulent rien dire, donc du coup voilà, j'ai trouvé un petit wiki que quelqu'un m'avait conseillé dans les commentaires, jjk fantôme parade wiki, voilà, vous avez le lien juste ici, si vous voulez, allez, check, donc voilà, les prochaines fois, je me contenterai du coup, comment dire, des trad que je peux avoir du coup sur le jeu que moi je fais, mais là c'est facile du coup, on va s'occuper du coup du personnage, alors au niveau des stats du coup, on y reviendra tout à l'heure, au niveau du jeu, là on ne va pas trop, parce que c'est les stats niveau 1, on regardera du coup ces stats plus tard, vous allez voir, c'est pas si mal que ça, en termes de stats, on va même regarder maintenant, en puissance, on a 8751, donc c'est pas les plus grosses puissances, mais c'est quand même pas trop trop mal, les plus gros persos à stats ont à peu près 9000, enfin ça tourne entre 8500 et 9000, donc en vrai, c'est pas trop trop mal, en termes de PV, on a 13620, il me semble que c'est pas si haut que ça, si on regarde des persos comme Ghetto, il avait 14000, Utah, je crois qu'il a 15000, pas pratiquement 15000, sinon voilà, c'est pas si haut que ça en termes de PV, mais c'est pas trop trop mal, après le perso, je pense pas qu'il soit fait pour tanker, par contre en termes de stats offensives, il a 5006 pour le Taijutsu et 5072 pour les attaques occultes, mine de rien, c'est pas si mal que ça, il a veut dire qu'il a deux très très bonnes stats offensives, il excelle dans aucune des deux, mais au moins il tape à plus de 5000, donc c'est vraiment pas dégueulasse, il commence avec 40 et il a 90 d'énergie occulte max, voilà, donc c'est correct, c'est à peu près, de toute façon tout le monde commence avec 40, 90 c'est dans la norme généralement, c'est dans la norme basse plutôt, mais voilà, j'ai pas encore vu le kit du personnage, en fait cette jauge là, elle est intéressante, par exemple pour un Ghetto, un Ghetto en fait qui joue beaucoup avec cette jauge là, en fait, donc là par exemple, plus 110 c'est quand même pas dégueu, parce que plus cette jauge augmente, plus ses attaques font mal, je sais pas si le Megumi a cette même faculté, mais voilà, on a par contre 1752 en jauge de spé, donc c'est une spé qui va mettre longtemps à arriver, sa spé c'est une extension de territoire, donc bon, c'est à peu près un peu normal, surtout qu'en plus son extension de territoire a l'air de faire vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts, et a l'air d'être extrêmement puissante, donc voilà, on va pouvoir analyser du coup directement sur le jeu, hop, du coup, on retourne sur le site, donc il n'a pas de, comment dire, d'autoskill, ce qui est assez dérangeant quand même, parce qu'il y en a qui ont un ou deux, lui il n'en a pas du tout, à voir son kit, mais en vrai c'est pas si fou que ça, son skill numéro 1 du coup au niveau 10, on va les prendre tous au niveau 10 les amis, du coup il fait 180% de dégâts physiques sur un ennemi, et si son extension de territoire est ouvert, ça fait 300% de dégâts sur l'ennemi, et en plus ça augmente les dommages que l'ennemi reçoit de 99,3% pour 3 tours, c'est pas dégueu, alors 180% sur le skill 1 c'est pas mal, au niveau 1 c'est du 120, c'est vraiment pas mal, généralement les persos c'est pas autant, généralement c'est du 120-130 sur les persos moyens, 180 c'est vraiment pas mal, 300% sous l'extension du territoire c'est vraiment vraiment pas mal, c'est-à-dire que le personnage va faire très mal sur son skill 1, et en plus il augmente les dégâts que l'ennemi va recevoir de 99% pour 3 tours, alors j'imagine que ça ne fonctionne qu'une seule fois, parce que du coup le skill 1 il prend 0 les amis en termes d'énergie, donc il peut le bourriner, donc c'est-à-dire en fait même si vous n'avez plus d'énergie occulte, vous allez faire très mal sous l'extension du territoire, quand vous n'y êtes pas, vous faites 180% de dégâts, qui est quand même pas dégueu, parce que le personnage a quand même une attaque physique qui est quand même assez haute, donc vous allez quand même faire pas mal de dégâts, mais voilà, mais bon en tout cas les amis, c'est vraiment pas mal pour un skill 1, il a plusieurs lignes, on va voir un peu le reste du kit, donc du coup le skill 2 prend 15, alors 15 c'est vraiment pas beaucoup, il fait 130% de mêlée à tous les ennemis, de coup, donc c'est plutôt fort, alors personnellement, je ne sais pas si c'est un avis partagé par la communauté, moi j'aime bien les techniques qui font des dégâts en plusieurs coups, pourquoi ? Parce que du coup ça augmente vos chances d'avoir fait un crit, et ça augmente vos chances de faire des éclairs noirs, donc plus vous avez de coups, plus vous avez de chances, donc moi personnellement j'aime plutôt bien, alors c'est vrai que du coup j'étais au niveau 1, j'étais resté au niveau 1, du coup ça fait 195% de dégâts à tous les ennemis, c'est clairement pas dégueulasse, et du coup si le domaine Chimera Shadow Garden est activé, ça fait 210 de dégâts à tous les ennemis, et 180%... Ah oui, d'accord, pas dégueulasse, c'est vraiment pas dégueulasse du coup, ils aiment bien, parce que du coup, si le personnage a activé son extension de territoire, ses dégâts ont l'air faramineux, parce que du coup ça fait 210 de dégâts sous deux coups, et en plus ça fait 180% de dégâts en technique occulte, donc il a de bonnes stats en termes de technique occulte, donc ouais, cette technique là en plus ça touche tout le monde, il y a moyen que ça fasse très mal, on a du coup Rush Slash qui prend 25, c'est pas tant que ça 25, c'est pas tant que ça, il prend pas énormément, parce que du coup il commence avec 40, ce qui fait qu'en fait, il peut enchaîner skill 3, skill 2, assez facilement, c'est vraiment pas dégueulasse, il fait 170% de dégâts physiques, et 120% de technique occulte à un ennemi, ça augmente, alors une crise de select ennemi, physical damage, ok donc ça augmente les dégâts que l'ennemi va recevoir de 20% pendant 3 tours, et si le domaine est activé, il fait 300% de dégâts en physique, 150% melee and range due to damage, ok, to the select ennemi, alors je sais pas c'est quoi la différence entre melee and range, je sais pas trop la différence, c'est quoi avec le melee and range, jutsu damage, jutsu damage, je sais pas c'est quoi la différence, entre le melee and range jutsu, je sais pas trop la différence, ici la petite stupidité qu'il y a ici, dans tous les cas, voilà ça fait quand même beaucoup de dégâts, voilà par exemple là vous voyez, vous avez que 120% jutsu, en fait, et là on a melee et le djutsu, donc possiblement, alors possiblement, alors attends, je l'ai pas mis au niveau 10, au niveau 10 c'est clairement pas la même chose, 255% ici et 180% ici, on est toujours à 20% de notation physique, donc ça, ça ne change pas, et on a 451 dégâts physique, et 256 melee and range, alors je pense, deal melee, combine damage, alors imagine, j'imagine les amis, je le comprends comme ça, j'imagine en fait qu'il fait, 451% de dégâts, à un adversaire, et il fait, en physique, et il fait 225% à tout le monde, et au perso, deux techniques occultes, deux fois, c'est comme ça que je le comprends, ce qui fait qu'en fait, du coup, une fois que vous êtes sous le, comment dire, son extension de territoire, vous allez faire, 450% à un ennemi, à ce même ennemi, vous allez faire encore, 225% de dégâts, cette fois-ci, en technique occulte, et en plus, les ennemis à côté, vont se prendre également, 225% de dégâts occultes, et du coup, là c'est un double coup, donc pareil, deux fois plus de chance, de faire un éclair noir, hum, c'est vraiment pas mal, et en plus, on a encore autre chose, augmente les dégâts que l'ennemi va recevoir, de 60% pour deux tours, ça stun l'ennemi pour un tour, et ça a 100% de chance de stun, ah ouais, clairement, clairement, c'est vraiment pas dégueu, c'est vraiment vraiment pas dégueu, alors du coup, c'est un personnage, qui a l'air assez auto-centré, c'est-à-dire qu'il apporte pas, en fait, il apporte pas énormément, de bénéfices, de bénéfices à la team, si ce n'est sur son skill 3, il augmente les dégâts physiques, que va recevoir l'ennemi, soit de 20, soit de 60, et en plus, il stun, ok, c'est vraiment pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, alors ça fait un personnage, qui va frapper très fort, et qui en plus peut stun, et va faire que l'ennemi, va prendre plus de dégâts, pour le moment, pour le moment, les amis, c'est vraiment vraiment pas dégueu, au niveau de son ultime, du coup, le domain expansion, Chimera Shadow Garden, ça fait 1051% de dégâts jujutsu, sur un ennemi, donc un dégâts occultes, et ça stun l'ennemi, pour un tour, déjà cette ligne là, elle est très très cool, très très cool, alors attendez, je suis à 1051, oui d'accord, niveau 10, 1614, ok, ok, on a un personnage, qui est extrêmement fort ici, du coup, ça stun également, quand le domaine est ouvert, donc le domaine reste ouvert, pendant 4 tours, ça change tes skills, donc du coup, pareil, ça passe sur les lignes du bas, Lower All Enemies Damage, ça baisse les dégâts, que les ennemis vont faire, de 35%, ça augmente les dégâts, que les amis vont prendre, de 45%, ça immunise, contre toutes les attaques, qu'il va prendre, ça, du coup, on ne peut pas, augmenter notre jauge, merde, excusez-moi, ah, j'ai ouvert les deux pages, ça nous empêche, du coup, on ne peut pas, augmenter notre jauge d'ultime, c'est logique, on est déjà sous ultime, donc on ne peut pas le faire, Cursed Energy, Oblue comme 0, when Domain is Ended, ok, donc une fois que le domaine s'arrête, on est à 0, et, FNC, Increased, on Cursed, alors attendez, j'ai un moyen de traduire, mais les phrases, je n'ai pas à traduire, est-ce que tu peux me traduire la phrase, ah oui, c'est le machin, navigateur machin, ok, on va se contenter de ça, on va se contenter de ça, du coup, Increased, on Cursed Energy, Consumption, Efficiency, Alors ça, du coup, je ne comprends pas trop, cette dernière phrase, et, This domain will lose to other domain, ah ok, 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 donc les amis, on a un domaine, qui est, assez faible, puisque, alors assez faible, laissez-moi, je vais finir ma phrase, puisque, si on a un adversaire, qui ouvre lui-même, son extension de territoire, le vôtre se ferme, donc, ce perso-là, il est du coup, il est jaune, donc c'est un personnage jaune, c'est quand même, assez important de savoir, que si vous lancez, votre ulti, donc votre domain expansion, contre un boss, donc par exemple, le boss Jogo, l'extension de territoire Jogo, est plus puissante que la vôtre, donc il fermera, automatiquement, votre expansion de territoire, c'est quand même, quelque chose, qui est important à savoir, donc je pense, que ce personnage-là, il ne faut pas le prendre, sur des boss, qui possèdent, une extension de territoire, par contre, sur le reste du jeu, perso extrêmement fort, perso extrêmement fort, les amis, c'est, c'est quand même, c'est quand même, pas dégueu, alors, je ne saurais pas vous dire, les amis, puisque je ne possède pas le perso, je n'ai pas invoqué sur le perso, donc je ne saurais pas vous dire, si c'est un personnage, qui est de la trempe, d'un Yuta, ou d'un Gojo, même si mon avis sur Gojo, commence un peu à descendre, parce que, actuellement, en fait, j'ai tous mes persos, niveau max, et mon Gojo, commence un peu, à perdre de l'utilité, avec Yuta, honnêtement, donc je commence un peu, à me dire, que potentiellement, Gojo n'est pas le plus fort, il est top 2, et c'est en fait, la place du numéro 1, se joue entre Gojo et Yuta, je ne sais pas, si ce personnage là, rentre dans le tiers, du coup, le plus haut, sur le jeu, puisque dans le tiers le plus haut, en termes de dégâts, vous avez Yuta, Gojo, vous avez Nobara, également, qui fait extrêmement mal, et je ne sais plus, c'est lequel, le dernier perso, sur les tiers listes, que j'ai pu voir un peu, récemment, mais dans tous les cas, je ne sais pas, s'il rentre, dans cette classe, de personnages là, qui est vraiment, extrêmement forte, dans tous les cas, il a une ultime, qui est extrêmement forte, qui fait énormément de dégâts, et vous voyez, par exemple, je pense que ce personnage là, va être au dessus d'un Jogo, par exemple, en termes d'utilité, dans l'équipe, parce que, en fait, même sans son domain expansion, il reste quand même utile, puisqu'il fait quand même, de bons dégâts, et il peut stun, enfin, il ne stun pas l'adversin, mais il peut augmenter, les dégâts que l'ennemi va recevoir, et il va faire de bons dégâts quand même, donc, les amis, moi, je crois que le jeu s'est mis en, ouais, le Samsung Deck s'est mis en pause, hop, on va le rouvrir vite fait, voilà, ouvre-toi, s'il te plaît, mais, honnêtement, je pense que le personnage, va être très très fort, parce qu'en fait, par rapport à un Jogo, qui, Jogo, pour être fort, il faut que tu lances son ultime, le plus rapidement possible, parce que sinon, il ne sert à rien, il ne fait pas de dégâts, il ne fait rien, il y a juste son ultime, qui est juste craqué, et qui va faire que, il va faire énormément de dégâts, mais voilà, le personnage va quand même être assez fort, sans son expansion de territoire, donc, sans son expansion de territoire, je pense que c'est un personnage, qui est plutôt fort, qui n'est pas incroyable, parce qu'il n'a pas d'auto-skill, enfin, il n'a pas de skill auto, qui se lance, voilà, il n'en a pas, tu vois, donc, du coup, ça fait quand même que, que le personnage est quand même un peu léger, en termes de son kit de base, par contre, une fois qu'il lance son ultime, il va faire beaucoup de dégâts, il va faire beaucoup d'effets sur les adversaires, ce qui fait qu'en fait, il va être très utile pour l'équipe, et en plus, ses skills vont mettre beaucoup, beaucoup de dégâts, l'effet ici est amélioré, qui fait qu'il va pouvoir stun l'adversaire, une deuxième fois, parce qu'il peut déjà stun une fois avec son ultime, donc il peut stun une deuxième fois ici, donc il a deux stuns, le perso, à 100% en plus, c'est pas une chance, non, non, c'est vraiment, il stun à 100%, et en plus, il augmente une nouvelle fois les dégâts que l'ennemi va recevoir de 60%, donc, très clairement, une fois que son domaine est ouvert, une fois que son domaine est ouvert, je pense que c'est un perso qui est de la classe d'un Yuta ou d'un Gojo, mais le problème, c'est que voilà, Yuta et Gojo, ils n'ont pas besoin d'avoir un domaine ouvert pour être aussi fort, donc, et puis en plus, il est fort 4 tours, c'est 4 tours, et il ne faut pas que l'adversaire en face ait un, comment dire, une excitation de territoire, donc, honnêtement, pour vous dire un peu mon avis sur le personnage, je ne le classe pas au même niveau que Yuta et Gojo, peut-être comme Nobara, et encore, Nobara fait tellement mal, que je ne sais pas trop, comme je ne l'ai pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui l'ont drop, de compléter un peu ce que j'ai dit, mais, honnêtement, vraiment très très bon perso, donc si vous voulez vous faire plaisir sur le personnage, il faut savoir que, alors, il y a quelqu'un qui m'a repris dans les commentaires, parce que du coup, j'ai dit que Yuta et Ghetto, on pourrait les revoir plus tard, et cette personne m'a dit en fait que Yuta et Ghetto, on ne peut pas les revoir en fait, c'est des personnages de campagne, donc, ils ne seront pas disponibles sur les prochains portails, par contre, Megumi, si, c'est-à-dire que dans tous les portails qui vont revenir, Megumi sera dispo, je pense que la personne s'est fixée un peu sur le pool du personnage, à mon avis, il y a dû avoir Jumpay qui doit revenir sur le portail, donc, à mon avis, les portails qui sortent comme ça sans célébration reviennent, et les célébrations, du coup, ne reviennent que de temps en temps. Donc, voilà, si vous voulez économiser un peu, il faut savoir que le personnage va revenir sur les prochains portails, mais, mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, les amis, si vous avez économisé vos ressources, et que vous êtes fan de Megumi, et que vous n'avez pas Yuta, par exemple, vous n'avez pas Yuta, vous avez un peu de mal à faire vos events, ça peut être une très bonne alternative, parce qu'en plus, il apporte un peu, mais en fait, si vous le jouez, par contre, il faut lui mettre des mémoires qui permettent d'obtenir rapidement son extension de territoire, parce que, parce qu'il a quand même 1700 en termes de, comment dire, d'ulti, il a 1752, donc, ça va être long à charger, donc, il faut obligatoirement qu'il ait une mémoire qui permettent d'augmenter plus rapidement sa jauge, pour l'avoir rapidement, et une fois qu'il l'a mis, faire d'énormes dégâts, et permettre à toute la team, en fait, de raser l'adversaire en 4 tours, parce que là, très clairement, les dégâts que les amis vont recevoir, c'est quand même vénère, c'est quand même vénère, les amis, on a, alors du coup, c'est au niveau 10, on a 35-45, là, ici, donc, c'est quand même, c'est quand même vénère de fou, donc, honnêtement, voilà, très très bon personnage, les amis, si vous voulez pool, faites vos plaisirs, on a du coup, également, une nouvelle mémoire, alors du coup, la nouvelle mémoire, attendez, je vais la traduire à la bonne vieille, parce qu'il n'y a pas la traduction sur le site, ou alors, ici, il y a, mais je ne l'ai pas vu, parce que je suis un gros sac, alors du coup, les amis, vite fait, la petite traduction, si tu veux bien me la faire, ce produit, avec une compétence de commandement, récupère votre propre voie de 30%, récupère sa propre jauge spéciale de 250, ok, donc là, on a un petit régène de 30% de PV, et la jauge de SP de 250, ce n'est pas trop trop mal, c'est pas, c'est un peu, attend, je vais lire la suite, on va voir après, et au début du quatrième tour, une seule fois, on augmente les dégâts infligés de 25%, ok, donc c'est une mémoire qui est quand même plutôt bonne, en soi, on a un heal, ici, on a un heal, on a une augmentation de la SP, on a des stats qui sont, pareil, sur toutes les stats, donc on a 36% de PV, 36% d'attaque physique, 36% des techniques occultes, un petit heal de 30% de PV, quand on veut, on a 5 tours, du coup, d'attente, avant que ça redevienne normal, 30% de reste, 250% de jauge de SP, donc mine de rien, c'est pas dégueu, on a une petite augmentation de physique, de 25% ici, donc c'est pas, c'est pas trop trop mal, voilà, si vous voulez vous faire plaisir les amis, honnêtement, je pense que vous pouvez y aller, en vous donnant une limite, moi perso, voilà, je suis à 12 865, donc actuellement, je n'invoquerai pas sur le portail, voilà, pareil du coup, sur les deux portails de cet été, enfin de cet été, du coup, de nouvel an, je n'invoquerai pas dessus, j'avais dit que je ferais sûrement une invocation sur celui-ci, mais j'avais pas vu en fait que c'est des gemmes payantes, voilà, donc c'est très, honnêtement, c'est pas fou, le move qu'ils ont fait sur ces portails-là, puisque du coup, on avait un portail, on pouvait sélectionner le SR qu'on voulait, mais voilà, il faut passer à la caisse, il faut mettre 3000 gemmes payantes, j'ai un peu converti un peu les sommes d'argent, pour avoir les 3000, on a un pack qui est à 19 euros, honnêtement, payer 19 euros pour un personnage, c'est cher, c'est très cher, honnêtement, voilà, vous avez ça gratuit, mais honnêtement, non, c'est beaucoup trop cher, pour ce que c'est, donc c'est un peu une petite déception, je pensais que vraiment, que ça allait être juste apporter, en mode, vous mettez une multi, vous choisissez un SSR, pour célébrer, comment dire, la nouvelle année, mais non, c'est de portée un peu, un peu dégueulasse, honnêtement, je trouve, donc, très clairement, je n'invoquerai pas dessus, je vous conseille de ne pas invoquer dessus, si vous êtes pay to play, ça peut toujours être intéressant, je ne sais pas trop, quel perso il y a dans le portail, alors, ça charge, je ne sais pas, si il y a tous les persos dedans, on a un SSR à 100%, et j'ai l'impression, qu'on a tous les SSR, alors en vrai, je pense qu'en termes de persos, on peut choisir, soit Gojo, soit Yuta, enfin, Yuji, je pense, parce que c'est les deux seules qui sont sur la vidéo d'invocation, et là, également, on a deux skills ici, également, qui peuvent être choisis, honnêtement, je ne vous conseille pas trop d'invoquer, si vous n'avez pas Gojo et Yuji, si vous n'êtes pay to play, ça peut potentiellement vous intéresser, mais honnêtement, je trouve qu'on déconseille ces deux portails, c'est vraiment pas incroyable, du coup, voilà les amis, ça ferait tout ce que j'avais à dire sur le personnage, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, faites toujours attention, parce que là, on vient de finir une campagne, ce n'est pas impossible qu'on démarre une prochaine campagne dans pas longtemps, donc faites attention à vos j'aime, voilà, pareil, si vous souhaitez mettre de l'argent, n'oubliez pas, tout argent mis dans le jeu, c'est de l'argent perdu, évidemment, parce que quand le jeu fermera, même si vous avez obtenu tous les meilleurs persos du jeu, et que vous avez max, quand le jeu fermera, vous perdez tout, voilà, donc il faut être conscient que l'argent que vous mettez dedans, c'est toujours perdu, donc là, faites très attention, et fixez-vous des limites, par exemple, dites-vous, par exemple, là, je peux mettre 4 multis, allez, je mets 4 multis, mais je ne vais pas plus, et même si je ne l'ai pas, c'est pas grave, on passe à la suite, c'est pas parce que vous voyez des vidéos de temps en temps, où il y a beaucoup de drops, que forcément, il faut mettre tout votre argent dans le jeu, pour drop, ou toutes vos ressources, sur le portail, parce que là, le perso est fort, effectivement, comme je vous le dis, le perso est fort, pas au niveau du tas, mais pas loin, enfin, il est au niveau du tas, quand il a son extension de territoire, et sinon, il n'est pas mauvais, mais pas non plus incroyable, donc, mais ce n'est pas impossible que la semaine prochaine, ou dans deux semaines, il y a un personnage qui va complètement, complètement, enfin, être bien plus fort que lui, bien plus intéressant, et il va permettre de passer bien plus de mode de jeu, et de mode histoire que lui, donc voilà, faites attention à vos ressources, moi perso, je skip le portail, parce que voilà, j'ai que 12 000, donc je veux monter un peu en j'aime, pour pouvoir invoquer sur un personnage qui me plaît, mais voilà, vous faites comme vous voulez, mais voilà, vous avez mes conseils, vous avez mon avis, donc les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche, pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo, et puis les amis, on se retrouve l'année prochaine, du coup, pour de nouvelles vidéos, il y a pas mal de choses qui vont arriver la semaine prochaine, enfin, tant que je retourne tout, les amis, mais voilà, on aura une petite vidéo pour un peu le bilan 2023, et ce qui va arriver en 2024, et puis, je ne serai pas d'analyse, du coup, sur l'event qui est disponible actuellement, parce que ça ne sert pas à grand chose, ça fait déjà 4 jours, vous avez déjà certainement, pratiquement tous fini, on est passé une nouvelle journée, là, vous avez déjà pratiquement tous fini, je pense, l'event, donc, très clairement, ce n'est pas très intéressant, il y aura peut-être une vidéo bilan sur mon compte, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, par rapport à la dernière vidéo bilan, pour bien commencer l'année, et puis voilà, écoutez, les amis, portez-vous bien, chaque année, allez, ciao !